Bonsoir à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission de Deeply Routet, je suis toujours accompagné de Joachim, salut Jo. Salut tout le monde. Donc on vous avait laissé la dernière fois à Houston, d'ailleurs si vous voulez réécouter l'émission, voir ce qu'on a pu diffuser dessus, des infos complémentaires, on vous est allé sur les réseaux sociaux, sur Twitter Deeply Routet et sur Facebook Deeply Routet FR, on va essayer à chaque fois d'agrémenter un peu ce qu'on a pu étudier avec d'autres exemples et d'autres ressources pour approfondir un peu le sujet, éventuellement placer deux trois trucs qu'on a kiffé sur le Rap US par exemple. Donc on était à Houston et on avait regardé un peu le Screw&Shop, comment c'était développé localement avant de laisser l'empreinte sur le Rap US, on va faire un petit peu la même chose ce soir et on va se déplacer par contre, on va aller dans la West Coast avec la Baie Aria, je te laisse présenter l'émission. Voilà tout à fait, la Baie Aria dans le nord de la Californie, c'est la baie de San Francisco et dans le monde du Rap US c'est un peu une petite capsule, un monde merveilleux, un peu refermé sur lui-même et aujourd'hui on va s'intéresser à un mouvement qui s'appelle la Hi-Fi, je ne vais pas trop vous en dire maintenant, c'est une musique plutôt fun et avec un BPM un peu plus rapide que ce qu'on nous a proposé la semaine dernière, le mois dernier pardon. Et voilà donc on propose un premier son pour commencer qui va vous mettre dans l'ambiance, c'est donc Mac Dre, un des rappeurs qui va occuper une place centrale aujourd'hui avec le son qui s'appelle Get Stupid. Allez on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 chaude, sympa, qui vend du rêve, on va dire, mais ce n'est pas toujours mis en avant que c'est un état où la pauvreté a une grande importance, et ce, quelle que soit l'origine des personnes, cette pauvreté qui s'accompagne régulièrement d'une criminalité également bien présente. On a l'exemple de Los Angeles avec ses nombreux gangs qu'on retrouve souvent au cinéma ou dans le rap. À Auckland, c'est un peu pareil, il y a des quartiers complètement laissés à l'abandon avec des vendeurs de drogue, et ces gangs-là s'enrichissent, se font la guerre et augmentent eux-mêmes la criminalité. Il y avait Jesse Jackson, d'ailleurs, qui est un révérend et activiste américain pour la défense des droits civiques, qui disait qu'à cet endroit-là, les drogues et les armes sont plus faciles à obtenir que les emplois, qui est une... C'est pas le seul endroit, je pense. Oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'après, dans cette zone-là, il y a eu, après la fermeture d'usines autour d'Auckland, il y a eu un gros problème de chômage qui a touché toutes les populations. Encore aujourd'hui, on voit un gros contraste entre la Silicon Valley, qui est assez symbolique dans la région, qui est là où se fait toute la haute technologie, les grosses entreprises modèles américaines, etc. On essaie de nous dire que c'est là, c'est un peu le modèle, voilà, l'eldorado des entreprises. Et donc, il y a un contraste entre ça et les quartiers pauvres d'Auckland, où une personne sur cinq est considérée comme pauvre dans cette ville, selon un rapport de juin 2016 de la United Way qu'on a pu trouver. À cause de tous ces problèmes, la BRAA est devenue un lieu assez important dans les revendications citoyennes, et notamment dans la lutte des Afro-Américains pour leurs droits. Il y a eu de nombreux mouvements sociaux qui sont apparus ou qui sont développés dans cette région. On peut penser aux mouvements Black Power et aux Black Panthers, qui ont émergé à Auckland directement, il me semble. Et toutes ces questions de droits civiques, de violences policières, qui est très important aussi, qui va beaucoup revenir là-bas. Oui, c'est de violences policières. Voilà, donc c'est une zone particulièrement revendicative. Et ce parcours et cette spécificité, on va la retrouver dans le nombre de textes militants de rappeurs locaux, et ça va développer une sorte de conscience politique dans cette zone. Au cinéma aussi, c'est important de le signaler. On retrouve un peu cet esprit, notamment dans la lutte des Afro-Américains pour leurs droits, avec les nombreux tournages de films Blacksploitation, qui ont eu lieu là-bas, ou qui traitaient de cette zone-là. Donc le genre Blacksploitation, pardon, ça appart aux Etats-Unis au début des années 70. Et en gros, c'est des films au casting avec des acteurs principaux. C'est de la série B, mais qui met en avant les acteurs noirs surtout. Voilà, exactement. Et à destination du public noir, qui ont souvent une BO. Oui, voilà, il y a tous les grands musiciens noirs du siècle américain. En tout cas, des années 70, Marvin Gaye, Isaac Hayes, Uli Hodge. Oui, vraiment les mecs très forts de cette époque-là qui ont fait des BO. Et donc souvent, elles sont très, très, très bonnes. On vous parle aussi de ce genre de cinéma, parce qu'il y a un film qui a marqué la zone et dont on retrouvera l'imagerie et le délire tout autour de ça. C'est The Mac qui est sorti en 1973 et qui a justement influencé sur cet aspect Pimp, Mac. Oui, il y a toute une culture de la proxénétisme, on peut dire. En tout cas, l'imagerie des Pimp est très liée à Auckland, tout ça. On y reviendra un petit peu, je pense. Oui, quand on parlera des rappeurs et de toutes ces choses-là. Musicalement, justement, avant d'arriver au hip-hop, on va essayer de comprendre, on l'a déjà évoqué un peu dans les BO de films qui étaient plus soul-funky. Ce qui a vraiment marché dans le secteur, peut-être pas San Francisco qui est un peu à part, c'est la funk qui a envahi toute la zone et qui a cartonné. Oui, complètement. San Francisco, en fait, c'est du coup plus une ville à majorité, la population plus blanche, plus bourgeoise, si je puis dire. Eux, c'était plus du rock, les hippies, tout ça, Grateful Dead, ce qu'on appelait le San Francisco Sound. Et pour le funk, il y a surtout un musicien qui a émergé et qui vient de Valero. C'est Sly Stone, donc du membre, avec sa famille, Sly and the Family Stone, qui ont une très belle discographie et qui ont vraiment, ça a bien marché, c'est un dégrouper le plus important. C'est inspiré du San Francisco Sound, il y a un côté rock psyché, très saturé, des longs solos de guitare, etc. Mais c'est un côté aussi plus funky, il a une voix vraiment, enfin, il peut faire tout ce qu'il voulait avec sa voix. Et George Clinton aussi a forcément été, il ne vient pas de là-bas, mais il a forcément été très important dans le développement de la scène rap. Enfin, on dirait que George Clinton a été important dans le rap où qu'on soit. mais, voilà, il y a une histoire particulière, enfin, un rapport particulier. Il faisait beaucoup de concerts là-bas. Il disait que son mothership, on va parler même de Fakadélique, il y avait toute une histoire de vaisseau qui... Enfin, bref. Et donc, il avait un très bon... Il était très bien implanté aussi là-bas. Donc, voilà, les premiers rappeurs sont, on va dire, baignent un peu là-dedans. Ouais, forcément, ça a influencé, comme dans beaucoup d'endroits. Souvent, c'était le papa qui jouait dans un groupe de funk et le fils, après, qui s'est tourné un peu dans le hip-hop. Pareil pour les premiers producteurs du premier rappeur dont tu vas parler. Ouais, ouais, ouais. C'est le premier rappeur, donc c'est tout short. Lui, pareil, je crois que son père, justement, était musicien. Et lui, alors, c'est le premier rappeur, donc c'est important de le citer, mais pas seulement, c'est aussi surtout parce qu'il va distribuer sa musique de manière totalement indépendante parce qu'il fait les tours de... Lui, il vient d'Auckland. Il fait les tours de tous les parcs, de tous les spots, en fait, où les dealers vendent leurs drogues. Et en fait, au début, vraiment, il fait vraiment sa réputation auprès des vendeurs de drogues et en les vendant comme ça parce qu'il se dit que c'est les seuls qui ont l'argent pour lui payer. Oui, c'est l'utilisation de l'argent et du réseau de distribution qui existe déjà un petit peu et qui est bien rodé, on va dire, malheureusement. Oui, oui. Et du coup, il y a tout de suite, la réputation locale, elle se fait vraiment comme ça bouche à oreille. Finalement, là, c'est vraiment, il n'y a pas de pub, il n'y a rien derrière, il y a juste vraiment de l'indépendance pure et dure. Oui, cet aspect vraiment, comme tu dis, indé, on va le retrouver vraiment tout au long de l'évolution du hip-hop dans la baie et ça va un peu lui coller à la peau. Et ça a un peu venu, comme tu dis, de ça, à un moment, les majeurs sont venus voir pour ce qui se passait plusieurs fois et sont venus regarder et se dire, ce son, quand même, c'est pas mal, il y a beaucoup d'artistes, ça grouille, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et finalement, pour diverses raisons, beaucoup d'artistes, justement, une scène un peu diffuse, difficile à comprendre avec des contrats, des mecs souvent en indé, avec des contrats compliqués, des mecs pas forcément très pros et qui, bon, on verra que le côté festif avait tendance à vouloir beaucoup s'amuser et moins à travailler dans un cadre vraiment pro, ont fait que, ils sont restés indés. C'est une des raisons, en tout cas, c'est sûr qu'ils sont moins pros, enfin, il y a un côté moins, enfin, Los Angeles, par exemple, pour prendre quelque chose de comparable, vu que c'est dans la même région, c'est beaucoup plus pro, il y a une industrie beaucoup plus... Pourtant, il y a des super artistes, on va le voir, on ne pourra pas tous les nommer, mais il y a vraiment des super artistes sur cette scène. C'est vraiment une mine d'oeuvre, la B.A.R.A. Là, on aborde avec une petite partie, mais il y a plein de choses. Donc voilà, j'étais surtout short, et ça, c'était le premier, c'est forcément très important, mais on va surtout parler de McDray. Voilà, là, on n'est pas encore dans la période AFI, on est avant dans la structuration, on va dire, du hip-hop local, mais on aborde le premier personnage qui va contribuer à ce mouvement, c'est McDray. Voilà, le personnage ô combien important, qui est l'auteur du morceau qu'on vous a mis juste avant. Donc, McDray, qui s'appelait André X à l'origine, qui grandit à Valéjo dans un quartier très pauvre qui s'appelle le Country Club Neighborhood, qu'on appelle plus communément le Crestside. Il se fait une réputation très vite parce qu'il rappe dès le lycée, voilà, donc la réputation locale, elle est assez rapide et puis il traîne avec ses potes au sein d'un croc qu'on appelle le Ramper Room et ça, voilà, ça aura son importance parce que le Ramper Room est suspecté par la police de... Ce n'était pas des anges, on va dire, suspectés, mais ils trempaient quand même dans des choses pas forcément... Oui, c'est-à-dire que je crois que c'est un groupe qui s'est créé vachement, ils étaient vachement jeunes et donc je pense qu'ils ne sont pas tous coupables. En fait, il y en a certains effectivement qui a priori ont braqué des banques, on peut le dire, mais voilà, du coup, déjà, étant affilié à ça, malgré à être déjà un peu visé par la police, en tout cas, mal vu. sa réputation, elle explose après, en tout cas, à l'échelle de la baie, elle explose avec le single Too Hard For The Fucking Radio, voilà, qui vraiment l'impose comme un des phénomènes de là-bas. Il s'ensuit une petite série de paix entre 88 et 92 et surtout la police qui est de plus en plus présente et menaçante. Elle est assez regardante sur ce qui commence à sortir parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, l'histoire des violences policières dans la région, ça a son importance et lui, justement, il aura vraiment un rapport difficile avec les forces de l'ordre qui ont sur, enfin, les deux, ils ont une tendance vraiment, ils se sentaient harcelés quoi, clairement. Ouais, complètement. Bah ouais, il a été surveillé et ce qui l'a fait sortir le morceau Pink Police, donc voilà, il explique vraiment qu'il est, enfin, il vit ça comme un harcèlement, il cite même le nom d'un inspecteur, ce qui est assez, c'est fou, je ne sais pas si ça a été refait depuis, mais quand même, il fallait avoir les coups. Ouais, c'était un affrontement direct et de la part de la police aussi. Ouais, bah, voilà, clairement, et là, il l'accuse dans ce morceau-là, voilà, donc il y a vraiment une détention énorme et il finit par être, par être incarcéré et, en fait, ce qui est aussi, ce que je n'ai pas dit, ce qui est important, c'est que les paroles de ces morceaux qui sont regardés de très près parce que les policiers espèrent trouver des preuves soit contre lui ou en tout cas contre ses potes alors que, bon, c'est pas, a priori, c'est quand même pas recevable. Ah, si les policiers regardaient les paroles de tous les rappeurs, trois quarts seraient en prison. Ouais, j'écouterais plus de rap depuis longtemps, on resterait, il n'y aurait plus que Big Flo et Bully. Bref. Du coup, il finit donc par être arrêté en 92, enfin, il est condamné à cinq ans de prison en 92. Il sort quand même son premier album en 93 pendant sa peine, Young Black Brother qui, c'est un album qui n'est pas très, voilà, ça contient des morceaux depuis ses débuts de 88 jusqu'à 92 et même des morceaux qu'il fait au téléphone, voilà, il y a plein de morceaux qui étaient sortis dans les EP avant, mais c'est quand même un bon aperçu de ce qu'est Mac Dre avant cette peine de prison. La peine de prison qui va le faire évoluer musicalement, on va dire, parce qu'à sa sortie, c'est là où on va vraiment s'intéresser au sujet. Il va vouloir créer quelque chose d'autre et comme tu... Enfin, il va vouloir s'éloigner de son image justement gangster et rentrer peut-être dans quelque chose de plus festif et de plus joyeux. Bah, si tu veux, on se balance un son. Alors, un son, donc, voilà, on parlera de la suite de Mac Dre, donc ce qu'il va créer après, mais on propose déjà un morceau qui est sorti de son premier album après sa sortie de prison et où on peut déjà entendre des prémices de ce que sera la fille. Allez, on se retrouve après. m'envoyer. 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 Sous-titrage ST' 501 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 de bons albums que je recommande où il y a vraiment des bons exemples de morceaux hi-fi et en même temps aussi des choses plus enfin voilà c'est assez varié c'est assez divers des morceaux plus réfléchis, plus profonds il y a un peu plus de fond aussi il y a parfois dans les textes il y a un chouïa plus engagé que les autres on va dire oui en tout cas la plupart des artistes dont on va parler aujourd'hui il y a un peu plus ça chez lui il ne fait pas que des ghost rides et devenir stupide il fait même revivre encore le mouvement aujourd'hui le mouvement qui s'est quand même un peu éteint à la fin des années 2000 il fait encore revivre il fait des des hommages, il a fait un hommage à McDrey en 2016 avec un remix enfin il a un morceau qui s'appelait Steel Feline It qui a été remixé plusieurs fois mais dont il y a un remix avec Snoop Dogg et Kick Dasnik je vous invite à aller voir il y a plein de petits passages des morceaux des morceaux connus de McDrey qui sont vraiment cool on va parler aussi de Kick Dasnik donc un peu qui est sur le morceau Sideshow qui est comme tu disais c'est un des pionniers qui a inventé le terme lui pour le coup il n'est pas il n'est ni dans Thieves ni dans dans l'autre label Sequelit qui est l'autre label important il est un peu particulier je ne sais pas si vous avez vous reconnaissez normalement quand il est sur un morceau vous entendez sa voix c'est le dernier de Sideshow c'est assez on ne comprend pas grand chose en général qu'en tirant j'avoue c'est assez particulier mais bon c'est ce qui fait son charme aussi il a une discographie lui aussi quand même bien remplie généralement c'est des gens très productifs mais comme il est autoproduit qui est en indé complètement parfois ça sonne un peu cheap je trouve mais je vous recommande quand même l'album Counting Other People's Money c'est quand même je pense son meilleur exemple dès 2003 donc voilà il y a déjà des morceaux Hi-Fi on ne l'a pas trop dit mais Hi-Fi ça culmine on va dire 2004 2006 2007 voilà puis après ça s'estompe un peu l'autre label j'en ai parlé rapidement c'était C'est Cic Willit le label de notre amie Forti qu'on va qu'on va évoquer plus en détail tout à l'heure mais avant ça juste citer quand même les artistes voilà plus modestes qui qui ont fait partie de ce mouvement ouais qui ont fait quelques morceaux quand même un peu emblématiques on va dire des morceaux même des albums si vous êtes motivés mais enfin Federation notamment a fait un morceau qui s'appelle tout simplement Hi-Fi je crois avec iForti voilà Federation c'est un groupe qui est chapeauté par Rick Rock le sort des producteurs de longue date de iForti et qui est aussi un des producteurs les plus importants de ce moment là avec Trucks et Milleon qui a produit Sideshow il y a Turftalk aussi qui est chez C-Quillit chez C-Quillit pardon et qui lui aussi je ne me souviens plus des titres de son voilà à part ça on a donc voilà il y a une rive en balle de mecs après qui gravite autour d'eux qui ont été plus ou moins marquants ils sont peu cités The Pack The Pack oui The Team Nump Messima Sun Queen il y en a beaucoup et d'autres qui ont même surfé sur la tout short voilà par exemple a surfé sur cette vague là lui même voilà tout short donc le pionnier il a déjà 20 ans de carrière mais voilà et son album Blow The Whistle il y a quelques morceaux à iFi voilà je peux recommander moi pour avoir une bonne idée de ce que ça peut être un peu de la variété de la scène de cette époque la compile du producteur Attrax à Milleon qui s'appelle The Slap Addict ça donne une bonne image une bonne idée pardon une bonne idée de ce type de musique des mecs qui participaient de toute la variété de rappeurs qui est au combat ouais bah on va revenir sur i40 dont tu parlais tout à l'heure tu parlais de son label et on va s'envoyer un premier son de lui avant de regarder un peu comment il a participé à cette scène on va se balancer Yeah Area voilà produit par Écrac on va aussi tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada 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 même nationalement et de se faire connaître ce qui est quand même assez rare finalement dans la région alors que pourtant ça reste un mec qui est très attaché à sa famille, c'est très familial son crew The Click au début de sa carrière, enfin il commence sa carrière en parallèle en solo et avec le groupe The Click en 93 et The Click je crois qu'il y a sa soeur son frère et son cousin qui en font partie il fait aussi rapper son fils qui a dès que son fils a 5 ans sur son premier album il fait un petit interlude c'est assez rigolo et sur l'album suivant il le fait pour le coup réellement rapper c'est un couple immémorable de petit i lili comme ils disent il fonde aussi le label Sequelit dès le début on a évoqué tout à l'heure qui a marqué, enfin important aussi très important dès le début il a cet esprit d'entrepreneur etc à partir de son deuxième album In A Major Way il commence aussi vraiment à s'ouvrir en dehors de il y a toujours son entourage très proche sa famille qui est là mais il fait aussi des morceaux avec des rappeurs plus extérieurs d'autres horizons plus extérieurs notamment Tupac qui fait deux morceaux qui est extérieurs mais qui connaît bien le coin quand même Ah oui Tupac qui l'a commencé à Auckland pour ceux qui ne savent pas donc c'est là que le groupe Digital Underground et donc voilà Tupac qui revient un peu sur ses sur ses terres sur ses terres voilà c'est un rappeur qui n'est pas évident on va dire à aborder il a un il a un flot torrentiel son surnom c'est Forty Water et il y a vraiment l'impression qu'il y a un déverse un torrent de mots de syllabes de rimes voilà on a parfois l'impression qu'il orbite c'est pas du tout pareil avec le Mc Dre qu'on a écouté c'est très différent ça glisse bien dès le début plus accessible on va dire il Forty est plus réputé mais c'est vrai qu'il en voit il en voit au niveau de son flow on va dire qu'au début c'est pas évidemment c'est un peu déroutant il tape aussi des délires dans les aigus dans les trucs c'est complètement fou comme rap mais une fois qu'on s'y fait bah ouais moi je suis devenu totalement fan du Baname et c'est aussi un grand inventeur d'un gros néologiste il en vente plein de mots il a vraiment son propre slang comme on dit un vocabulaire particulier un vocabulaire très particulier mais voilà dans sa première partie de carrière voilà qui a vraiment un succès avec son deuxième et troisième album après ce troisième album The Hall of Game en 96 ça cote chute un peu elle est voilà il fait des albums qui restent d'une bonne qualité mais qui a voilà il y a moins de moins de succès il cherche à se renouveler à ce moment là il va chercher du fait du justement ça retombe un peu il collabore beaucoup avec des rappeurs de partout notamment Lil Wayne Birdman Denis Villeneuve Clips Bunby et Pimsy UJK Pastor Troy et puis mais la rencontre qui va tout changer c'est voilà vers le début des années 2000 il commence à faire des morceaux avec Lil Jon et la collaboration c'est de plus en plus pour lui ça va être intéressant enfin Lil Jon c'est il y a une comparaison qui a été faite avec Krung justement où Lil Jon était un grand artisan pourquoi ? parce qu'au niveau des sonorités bien sûr il y a des similitudes c'est le même délire de fête en tout cas fuck it let's party on se lâche on kiffe les lignes de basse pour danser vraiment faites pour s'enjailler etc la période où ça a cartonné qui était à peu près pareil un petit peu avant justement dans les années 2000 I Forty voit ça donc lui il se dit si je faisais un petit peu un modèle un modèle pareil que cette musique enfin cette tendance sudiste qui a commencé à envahir un petit peu partout le territoire et du coup il a commencé à se rapprocher de Lil Jon Too Short l'avait déjà fait à l'époque Too Short est toujours là avant ouais voilà il l'avait déjà il s'était déjà un peu rapproché de lui et c'est peut-être pour ça qu'il y a un parallèle entre les deux même si voilà les paroles c'était pas toujours la même chose mais c'était vraiment ouais et puis le Krung c'est plus une musique de club strip club voilà exactement alors que voilà Hi-Fi c'est plus dans la rue enfin un peu n'importe où c'est moins lié au club en tout cas ouais voilà et le Krung a finalement mieux marché si on regarde il aura il n'aura pas réussi totalement ce qu'il voulait faire mais il aura réussi mais il a donné quand même une certaine importance au niveau national au Hi-Fi et avec le morceau emblématique qui est produit par les jeunes par les jeunes justement qui s'appelle Tell Me When To Go on ne vous l'a pas on ne vous propose pas forcément ce soir mais c'est le morceau le hit un peu majeur de ce mouvement là où vous pouvez aller l'écouter il passe bien aussi il n'y a pas de soucis et donc voilà il a essayé de lancer un peu ce truc là et je pense que ça ça va le remettre un petit peu dans le droit chemin pour sa carrière en tout cas commercialement il fait plusieurs collaborations sur quelques morceaux en 2002-2003 je crois et après en 2006 il y a l'album My Get To Report Card dans son issue Tell Me When To Go et aussi Yair et la Consamy qui là c'est pas moi je trouve que c'est pas un meilleur album mais simplement en tout cas commercialement c'est plus efficace il a mieux sûrement communiqué tout ça avec les jeunes il a la recette il lui a donné une partie de celle-ci et il a su en profiter complètement mais là où il prend je trouve encore plus d'importance où il s'impose vraiment comme le patron c'est peut-être dans le après le Hi-Fi à la fin des années 2000 à la fin des années 2000 ça retombe un peu il y a l'effet de mode est un peu passé mais Forty lui il continue et plus que jamais d'ailleurs il est plus productif que jamais il sort les albums par double ou par triple mais c'est bien c'est pas il néglige pas la qualité forcément il a une qualité on va dire un niveau global qui est peut-être même plus élevé qu'avant et surtout ça devient vraiment le patron de la scène où tous les jeunes artistes doivent aller lui lui prêter allégeance entre guillemets lui baiser la main pour avoir sa validation et bosser avec lui c'est vrai que lui il a eu une carrière avant le Hi-Fi il en a eu une après mais il fallait l'évoquer parce qu'il a traversé cette période et il a quand même marqué comme tu disais avec cet album My Ghetto Report Card et le Tell Me When To Go il a vraiment su donner une résonance plus en dehors des frontières de la baie c'est ça aussi c'est ça qui a été marquant pour le coup et comme tu le dis le fait qu'il ait accompagné les artistes c'est lui un petit peu qui a donné cet héritage qui a pu transmettre un petit peu l'héritage de ces sonorités aux jeunes qui sont arrivés après on va en parler justement comme pour Houston on va étudier un petit peu les marques laissées par le Wi-Fi et le premier morceau qui va illustrer ça c'est Function de i40 justement avec YG, Problem et I Am Sue I Am Sue donc un des jeunes loups de la scène qui va apparaître début d'année 2010 yes allez on se retrouve au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501